Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 7 mai 2021. Alors aujourd'hui le Bitcoin s'établit à 57 300$, donc effectivement il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis hier. L'Ether lui se trouve sur son niveau rond et psychologique des 3500$, il fait une performance assez neutre sur une journée. Et regardez sur 30 jours il est à 108% de performance avec un Bitcoin à seulement 20%. Donc on a des L-Coin, vous le voyez ici, qui performent énormément, on peut appeler ça une alt-season clairement. On est sur quelque chose d'assez intéressant, on ira voir le graphique de L-Coin Dominance bien sûr. Alors comme d'habitude, avant l'introduction on va passer le Bitcoin, L-Coin Dominance, et ensuite après l'introduction je vais parler de crypto que vous avez évoqué ces derniers jours dans les commentaires. Et on en profitera pour voir si certains d'entre eux ont justement des configurations graphiques très intéressantes qui pourraient nous laisser penser, qui pourraient performer justement dans les semaines qui viennent. A savoir que vous le savez, certaines cryptos ont déjà beaucoup performé, d'autres moins. Regardez par exemple l'Etherium classique, lui était encore sur son niveau des 10$ il n'y a pas très longtemps, et sur un mois il établit 965%, et bien cette crypto-là faisait partie de celle qui n'avait pas du tout performé. Alors effectivement il y en a beaucoup de personnes critiquent cette crypto-monnaie effectivement, puisque c'est simplement un fork d'Ether et qu'il n'y a pas forcément de vrai projet derrière. Malgré tout on voit qu'il a augmenté, moi j'avais spéculé dessus avec un petit pourcentage, et ce fois 10 bien sûr me fait forcément plaisir. Voilà, donc après c'est une crypto qui n'avait pas du tout performé, l'Ether monte et l'Etherium classique a suivi, et c'est assez intéressant à voir. Regardez 139$ actuellement. Allez c'est parti, on commence avec le Bitcoin rapidement, regardez le Fibo de prolongation qui reprend la baisse, qui vient chercher ensuite le bottom ici, et donc on voit les objectifs, et regardez par exemple les 161.8 sur cette ligne blanche ont été atteints, je vais la supprimer d'ailleurs, on la voit, on voit très bien le niveau ici avec la ligne bleue, vous voyez on a jonglé dessus, on a hésité, on est revenu ici aux alentours des 29 000$, pour ensuite continuer à monter, chercher les 261.8, également on le dépasse un petit peu, on voit que ces objectifs ne sont pas parfaitement atteints, à chaque fois on le dépasse un petit peu, et là on est en train d'hésiter justement sur ce niveau des 261.8, et qui sait si jamais on casse et qu'on casse donc cette configuration à la hausse, on pourrait très bien aller chercher donc cet objectif des 423.6, dans un premier temps, des 86 500$, ça serait effectivement l'objectif. En attendant on a un Bitcoin qui stagne depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, donc regardez c'est depuis le mois de février 2021, et donc et bien ça en profite aux alcoines, on le voit, et c'est effectivement exactement ce dont à quoi on pouvait s'attendre, lorsque le Bitcoin stagne, les alcoines en profitent, et d'où l'alt season actuel bien sûr. Parce que moins de personnes s'intéressent au Bitcoin en ce moment, ça se voit, puisque regardez graphiquement, il n'y a pas forcément beaucoup d'acheteurs. Si on regarde les volumes, on va essayer de se mettre un petit peu les volumes, pour voir justement l'intérêt qu'il y a sur le Bitcoin en ce moment. On peut voir que regardez l'intérêt ici, était assez important, vous voyez ces grosses bougies de volume indiquaient que beaucoup de personnes étaient en train de passer à l'action sur le Bitcoin. Et vous le voyez depuis ce sommet-ci, donc ça correspond également en plus à la divergence sur le RSI, si on se met également un RSI. Regardez donc cette divergence que l'on constate, je ne sais pas si elle est confirmée, on va voir ça, mais voilà cette divergence, alors si elle a été confirmée ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une contraction qui a été cassée par le bas bien sûr, et on a réintégré le canal assez rapidement par la suite. Et bien vous voyez depuis qu'on a atteint ce sommet ici, donc ce plus haut sur le RSI, on voit des volumes qui sont en plus décroissants, vous le voyez, de moins en moins de personnes s'intéressent au Bitcoin. Et donc ça fait que justement de plus en plus de personnes, quand il ne se passe rien sur le Bitcoin, essayent d'aller voir ce qui peut se passer ailleurs, et les opportunités à saisir ailleurs. Et donc effectivement ça concerne les altcoins, et bien sûr peut-être l'Ether également, vous l'avez vu sur pas mal d'altcoins, qui ont énormément performé pendant cette période justement de stagnation du Bitcoin. Voilà, j'en ai fini pour ça, et selon moi sur le Bitcoin, tant qu'on ne vient pas casser cette ligne par le haut, ou cette ligne par le bas, et bien rien de plus à dire. Clairement aujourd'hui on est à 57 000 dollars, il faudrait soit casser les 48 000 par le bas, soit les 68 000, 67 000 environ par le haut, afin d'avoir une accélération, et peut-être effectivement avoir d'une volatilité qui commence à reprendre un petit peu de valeur, pour soit aller chercher ce niveau supérieur, soit ce niveau inférieur ici, qui représente les 38.2 de Fibo de la hausse. Je ne vais pas vous le remettre, mais voilà ça correspond environ aux 41 000, 42 000 dollars, si jamais on devait casser ce canal par le bas. Voilà pour le Bitcoin. Je continue avec l'altcoin dominance, et on peut voir, regardez alors ici, que nous avons des volumes qui sont croissants en revanche. Donc c'est effectivement ce qui montre que l'intérêt sur les altcoins est croissant en ce moment. Et puis si on reprend donc ce crash qui a eu lieu pendant toute la période, toute la phase un peu hésitante des cryptos entre 2018 et ici 2019, 2020, et bien regardez si on reprend tout ce crash et qu'on se met le Fibo comme ceci, on est en plein dans la zone de rechargement. Alors est-ce que justement on pourrait s'attendre à ce que prochainement, alors quand je dis prochainement, là je suis en weekly, on n'a pas encore trouvé de sommet, il faudrait peut-être aller sur du daily, voir quelque chose qui se passe plutôt sur du plus court terme, donc je vais zoomer un petit peu. Voilà, vous voyez donc la zone de rechargement qui est bien représentée par ce gros cercle jaune. Peut-être que justement on sera prêt à avoir des altcoins qui commencent à dessiner quelque chose d'un peu bearish en daily, même voire en 4 heures, avoir des M qui commencent à se dessiner dans cette zone de rechargement pour avoir un Bitcoin qui pourrait reprendre en dominance et reprendre en valeur par rapport aux altcoins. Voilà, ça se passe par cycle, c'est tout le temps des cycles qui se produisent et puis je ne serais pas étonné effectivement que si on forme des M et qu'on dessine quelque chose dans cette zone de rechargement, eh bien nous revenons tester cette ligne qui représente, donc je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'étais en weekly tout à l'heure, qui représente finalement une trendline qui est venue chercher les cours plusieurs fois ici, qu'on a cassé par le haut, on pourrait venir la retester avant de continuer justement cette poussée sur les altcoins. Et ça pourrait effectivement, on le voit ici, si je prends une règle et que je prends, on va dire ce niveau-là et que je fais ça, voilà, vous voyez, un petit moins 15, moins 17%, on pourrait voir des altcoins à moins 30, moins 40 sans problème, avoir d'autres qui font que moins 5, moins 10, voilà, donc il faut être prudent, il faut faire attention, il est possible que prochainement, alors je ne dis pas que ça va arriver, on pourrait très bien continuer à pousser, on ne sait jamais, aller chercher cet ancien sommet à cet endroit-là, mais voilà, ceci dit, après autant de bougies vertes, je ne serais vraiment pas étonné d'avoir un petit retracement, notamment dans cette zone de rechargement ici qui est très bien représentée, en plus sur du très long terme, vous le savez, plus on est sur du long terme et plus les graphiques deviennent fiables. Voilà pour l'alcoin dominance. Alors rapidement, avant de vous parler des cryptos, justement, et commencer l'introduction et commencer la vidéo avec les cryptos dont vous m'avez parlé dans les commentaires, je vous présente rapidement le tableau que je vous partage, donc je vous le partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, et en fait, il permet ce tableau de calculer déjà vos plus-values et vos moins-values, donc ça peut être une aide pour vous dans vos déclarations d'impôts, même si effectivement, ça ne remplacera jamais un avocat fiscaliste, et bien sûr, ça va vous de vérifier les calculs du tableau pour être sûr que ça corresponde à vos attentes, et puis, donc ce tableau également permet de récapituler tous vos investissements, vous allez pouvoir avoir vos euros, vos bitcoins, vos ethers, et toutes les cryptos que vous possédez, leur valeur en dollars, en euros, leur pourcentage par rapport au portefeuille total, les camemberts de répartition, les gains, le ROI par rapport à ce que vous avez investi au départ, et tout ça simplement parce que ça vient récupérer les prix des cryptos en temps réel, vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos, par exemple ici, je rajoute NGIN, et bien vous voyez, je mets juste son trigramme, ENG, et voilà, et en euros, et ensuite vous allez ici, il se met automatiquement sur les autres onglets, vous dites combien vous en possédez, par exemple sur la plateforme 1, 2, vous mettez Binance, Coinbase, vous mettez vos plateformes, vous dites combien vous en possédez ici, et automatiquement, ben voilà, par exemple si je mets 500 ici, automatiquement, et bien ça vient s'ajouter ici avec les 500, et ça vous dit combien ça représente bien sûr, vous voyez donc c'est assez simple comme tableau, et derrière il y a un petit onglet qui calcule vos plus-values et vos moins-values, simplement vous mettez tous les achats que vous faites en euros, toutes les ventes que vous faites quand vous récupérez des euros, vous allez mettre par exemple une vente ici, vous allez mettre la valeur du portefeuille à ce moment là, donc le rentrer à la main bien sûr, et derrière vous avez la plus-value qui correspond finalement, donc vu que le portefeuille là, donc ce portefeuille fictif, il avait 10 000 euros d'investissement de départ, et bien du coup forcément si on en revend 1000, et bien ça nous dit que voilà, il y a quand même une plus-value de 663, donc plus que la moitié finalement de la somme, ce qui est logique, on est sur un calcul assez simple, ici vous aviez 10 000, vous avez désormais 30 000, vous voulez revendre 1000 euros, donc il y a un tiers de ces 1000 euros qui sont à, donc deux tiers, excusez-moi, qui sont à déclarer en plus-value, vu que vous avez fait x3, donc sur le x3, il y a un tiers qui est l'investissement de départ, et deux tiers qui sont de la plus-value, et voilà les deux tiers sont représentés ici, parce que deux tiers de 1000, ça fait bien 666, et on est un peu en dessous, voilà 663 ici, vous avez compris un petit peu l'idée, et si vous faites des ventes avec des montants effectivement un peu moins propres, par exemple 2445, alors non 2453 pardon, et que vous entrez à nouveau la valeur du portefeuille, effectivement ça ne sera plus cette valeur là, si vous avez vendu ici 1000 euros, c'est que vous avez retiré des cryptos là, sur votre valeur sur échange, vous en avez vendu, donc vous en avez moins, c'est évident, donc là ça ne sera pas le même montant, mais bon on va simuler comme si c'était le même, voilà, vous entrez à nouveau la valeur qui sera inscrite à cet endroit là, et vous voyez que là, le calcul est un peu moins évident forcément à calculer, voilà pour ça, donc j'en ai fini avec ce tableau, n'hésitez pas à y jeter un nul, il y a le lien dans la description pour voir le site justement de Crypto Organize pour les donations, ce tableau est disponible sur Google Sheet, donc ce n'est pas sur Excel, il se met en place sur Google Sheet, il y a des petits scripts à mettre en place, j'ai fait une vidéo tuto qui explique vraiment en détail comment faire, quand vous effectivement effectuez la donation pour avoir le tableau, vous avez le petit tuto vidéo, bien sûr, comment faire pour mettre les scripts, et ensuite vous avez simplement ceci à faire, donc c'est vraiment très très simple à utiliser, voilà, au passage n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes et avoir un suivi quotidien un petit peu des cryptos qui vous plaisent, peut-être pour justement passer à l'action, et ceci étant dit, je vous passe la petite introduction et on enchaîne. Alors on commence avec OXT Orchid Protocol, donc il y a une personne qui m'avait proposé beaucoup de crypto monnaie dans la vidéo précédente, donc merci à lui, je vais pouvoir en passer quelques-unes de celle-ci, et puis après je vais voir également d'autres personnes qui m'avaient proposé des fois une seule crypto. Ici Orchid Protocol, donc il y a une capitalisation de marché de 426 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal, 171ème au classement. L'offre en circulation, on est quasiment sur 60% émis, donc effectivement, il y a encore 400 millions à émettre, je n'ai pas regardé le tokenomics du projet, voilà, mais c'est pas grave, on va simplement aller voir de toute façon son graphique. Donc au niveau du cours, si on se met sur maximum, on voit donc que la crypto monnaie existe ici, en tout cas sur CoinGecko, depuis décembre 2019, voilà, donc ça fait un an et quelques que cette crypto est listée. Si on regarde ici, on est plutôt sur août 2020, voilà, donc avant elle devait être listée sur des échanges, en tout cas on ne peut pas les voir sur TradingView. Ceci dit, regardez, lors de son listing, donc là je ne sais pas sur quelle plateforme il a été listé à ce moment-là, je suppose que ça devait être peut-être Binance, et bien regardez, il y a eu ce gros pic, ce gros pic et cette grosse bougie rouge. Par la suite, après le listing, et bien cette crypto a crashé, en tout cas par rapport au Bitcoin, ici je suis bien sûr par rapport au Bitcoin. Là nous sommes arrivés en 2021, il commence à latéraliser, on n'a pas énormément d'historique, mais on voit malgré tout que depuis le mois de janvier 2021, il ne fait que stagner, et donc on commence à latéraliser sur ce token. De plus, si on zoome un peu, on peut voir qu'il y a des W qui commencent à se dessiner. Donc après moi, je ne connais pas spécialement le projet, alors je n'ai pas le fondamental en tête, je sais juste que ça concerne donc un VPN blockchainisé du coup, voilà, c'est ce que j'ai pu voir sur leur site. Malgré tout, quand on voit ce graphique, si vous pensez que ce projet a du potentiel, vous pourriez mettre un petit billet dessus, d'autant plus que là, on voit que, effectivement, il n'a pas énormément performé par rapport au Bitcoin, comme c'est le cas de certaines cryptos déjà. Donc si c'est un projet d'avenir, effectivement, on pourrait le voir retourner à minima sur ce niveau précédent au niveau des 58 000 Satoshi, ce qui ferait donc une progression par rapport au niveau actuel d'environ 360% fois 4,6. On peut le regarder, effectivement, par rapport au dollar pour essayer de voir ce qu'il s'est passé. On voit que par rapport au dollar, par rapport justement à cette bougie verte, on est quasiment au même niveau. Donc ça, c'est vrai, c'est logique, puisque, vous l'avez vu, les cryptos ont monté, mécaniquement, par rapport au Bitcoin, il a stagné, mais par rapport au dollar, il est monté comme le Bitcoin, ça veut dire que si le Bitcoin fait x3 lui aussi, simplement mécaniquement, il est grimpé. Il a grimpé, excusez-moi. Ici, on a ce W qui s'est confirmé, vous l'avez vu. On revient tester ici ce niveau-là. Ça doit représenter à peu près les 38,2 de Visu. Non, plus bas, excusez-moi, les 61,8 carrément. Ah non, c'est parce que je suis en logarithmique, c'est pour ça que j'ai mal visualisé finalement ce niveau des 61,8. Mais peu importe. Et ensuite, on continue à pousser. On voit qu'on est plutôt sur une traîne dossière par rapport au dollar. Et si justement, on a un Bitcoin qui continue à latéraliser et que ce dernier prend de la valeur par rapport au Bitcoin, eh bien, on pourra avoir un cours ici qui continue à grimper, pourquoi pas. Voilà, donc selon moi, cette configuration est intéressante. Tout simplement, on peut se mettre également cette traîne line ici quand on le regarde par rapport au dollar et se dire que ce niveau-là peut être un fort niveau de résistance. Il faudrait s'attendre à le casser avant justement d'avoir une confirmation haussière. Malgré tout, on peut se dire qu'à chaque fois que, regardez, quand on est revenu se tester cette ligne, eh bien, il y avait un bon point d'achat. Les 61,8, on l'a vu, regardez ici, les 68, bon point d'achat. Si je remets un fibo sur cette hausse-là, on a touché quasiment les 61,8 et cette traîne line, donc bon point d'achat. Là, on reprend un peu de valeur. Peut-être que justement, on va faire, on va résister sur une certaine ligne comme celle-ci, par exemple, retracer un petit peu et sur des bougies rouges, on a toujours des bons niveaux d'investissement. Par exemple, si je prolonge cette traîne line ici, comme ceci, eh bien, on pourrait effectivement, en plus, voilà, je l'ai mis à peu près au bon endroit, aux alentours des 70 centimes, on aurait un bon niveau si jamais on vient tester ce niveau-là pour retracer. Alors effectivement, c'est le même niveau que le niveau actuel. Donc vous pourriez acheter maintenant en espérant une hausse par la suite. Mais malgré tout, moi j'aime bien acheter sur des bougies rouges, toujours, et donc je préférerais attendre une hausse pour avoir une confirmation et donc une clôture, par exemple, de corde chandelle au-dessus de celle-ci. Comme ça, j'ai ma confirmation et ensuite, je rachète, si on y retourne, au niveau des 70 centimes. Voilà. Je ne dis pas que je vais en acheter, bien sûr, simplement, je fais comme si, tout simplement, pour ceux qui souhaiteraient effectivement investir je continue avec Algo. Donc ça, Algo, c'est une personne qui m'en a parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos. je n'ai pas vérifié si c'était la même personne à chaque fois, mais on en a parlé plusieurs fois. C'est une crypto qui est 40ème, c'est vrai que je n'en ai pas parlé souvent sur la chaîne. Malgré tout, ça reste une crypto à forte capitalisation. Il y a quand même 4,8 milliards de dollars sur ce projet. Donc, je parle de la capitalisation, ça ne veut pas dire qu'il y a cet argent disponible en fait. Parce que vous comprenez bien, en fait, alors je vais faire une petite partie pédagogique, si jamais un actif est capitalisé à hauteur de 5 milliards comme c'est le cas actuellement, eh bien, c'est simplement le calcul en fait. Il est fait de façon assez simple. On prend les tokens en circulation, donc il y en a 2, alors que je ne dis pas de bêtises, 2 milliards 976 millions, donc environ 3 milliards, et on multiplie ça par son prix actuel, donc son prix de négociation, et on obtient la capitalisation, tout simplement. Donc le prix actuel, c'est 1,63$. Je ne vais pas faire le calcul, mais à mon avis, on doit arriver sur ce chiffre-là. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tout le monde veut vendre, eh bien, il y en a plein qui n'arriveront pas à le vendre au prix actuel, puisqu'il n'y a pas forcément assez de vendeurs. Et du coup, en fait, la capitalisation qui est représentée ici, c'est simplement une valeur fictive que l'on voit ici. Puisque si tout le monde veut vendre en même temps, vous comprenez bien qu'il y en a plein qui ne vont pas réussir à le vendre. Puisque l'offre de tokens est assez limitée sur les plateformes, il faudrait réussir à trouver autant d'acheteurs que de vendeurs pour que son cours se soutienne. Voilà. Mais enfin, bref, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, même si je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà, probablement, si vous utilisez des échanges que vous regardez un petit peu les order books, vous avez probablement compris le fonctionnement. Voilà. Donc, cette crypto-monnaie à capitalisation de 5 milliards. On va aller voir son graphique par rapport au Bitcoin ici. Ici, nous étions en 2019, donc voilà. Alors, on va aller voir déjà quelque chose que je voulais checker sur mes max. Cette crypto existe depuis ici, le mois de 2019, juin 2019. Et là, sur l'échange, on est en juin. Donc, effectivement, là sur Uobi, je suis sur Uobi, effectivement, la plateforme, eh bien, on voit que là, c'est depuis le listing. Il y a eu ce gros crash puisqu'on n'était pas non plus dans la meilleure phase des cryptos. Lors du listing, finalement, cette crypto a perdu beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin et aujourd'hui, on latéralise, on vient faire un nouveau petit bottom à cet endroit-là. Malgré tout, on reprend de la valeur derrière, on vient s'établir à nouveau sur cette résistance que l'on peut matérialiser ici qui représente, on peut se mettre cette résistance de façon un petit peu étendue à cet endroit-là, vous voyez, tout simplement comme ceci. Malgré tout, on est en train d'hésiter. Il faudrait peut-être qu'on vienne confirmer ce W. Regardez que je dessine ici à cet endroit-là. Donc, ce W, s'il vient se confirmer et qu'on vient clôturer au-dessous, on pourrait très bien revenir dans un premier temps sur ce niveau-là. A voir si justement ce W est propre. On va checker ça tout de suite. Alors, si je prends ceci et que je prends cette hausse, voilà, vous voyez, on est dans la zone de rechargement. Les 61.8 sont ici, les 78.6 ici. Donc, effectivement, si on vient confirmer ce W, on pourrait sans problème revenir chercher ce niveau dans un premier temps qui se situe aux alentours des 5500 satoshis. Alors ici, on peut se mettre également une trendline comme ceci et vous voyez que si jamais on pousse un petit peu plus haut, on pourrait revenir la tester par la suite, ce qui ferait une performance assez intéressante parce que si on a ici x2,7 par rapport au Bitcoin, on pourrait avoir une crypto si le Bitcoin monte qui fait peut-être x5, x6 et de plus, qui est très pertinent sur ce graphique, ce sont les volumes ici. Vous le voyez, on est sur quelque chose avec des volumes croissant, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'intérêts sur cet actif. Et ça, c'est intéressant puisqu'on peut se dire que potentiellement, il y a beaucoup de monde qui essaye, enfin, qui trade ce token, en tout cas de plus en plus et on pourrait, avec les volumes qui augmentent, avoir le cours qui augmente par la suite. C'est vrai que des fois, il y a une latence, c'est-à-dire qu'on a les volumes qui augmentent avec un cours qui continue à stagner et justement, ça peut nous donner un premier petit signal ceci étant dit, aller chercher des niveaux en suite plus haut, bien sûr, c'est jouable, mais il faudrait d'abord s'affranchir de cette trendline, bien entendu. On va continuer avec la crypto-monnaie Nexo. Donc allez, c'est parti, on va regarder un petit peu. Si tu es 73ème au classement, la valeur d'un Nexo est de 3,65 dollars, donc 2 milliards de capitalisation. Attendez que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est ça, 2 milliards de capitalisation. L'offre en circulation, vous voyez, il y a 56% des tokens qui ont été émis parce que vous le savez, en fait, ils proposent également sur la plateforme où vous allez pouvoir déposer des cryptos ou des euros même pour pouvoir simplement gagner des intérêts dessus. Ils proposent à d'autres clients finalement du lending, c'est-à-dire qu'ils prêtent de l'argent à des personnes en bloquant des cryptos en collatéral. Et bref, ces personnes-là vont payer des intérêts et ces intérêts, il y a une partie qui va vous être reversée. Vous pouvez décider de récupérer de l'argent en gagnant des intérêts chaque jour et vous pouvez décider d'être payé en Nexo. C'est une plateforme que j'utilise depuis le mois de juin 2020 et effectivement, depuis le mois de septembre, je récupère les intérêts en Nexo et ça m'a permis de faire pas mal de profits notamment parce que la crypto valait, au moment où moi, j'avais investi 10 centimes, il me semble. Donc, vous voyez, on a quand même une performance énorme sur ce token. Et justement, on va aller voir son graphique. est-ce que potentiellement c'est intéressant d'acheter maintenant ou pas ? Vous en doutez un petit peu de la réponse, je pense, puisque je viens de vous dire qu'elle a beaucoup performé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? J'en ai parlé déjà sur la chaîne en novembre. Ici, on est par rapport au Bitcoin. Alors, j'ai quoi comme historique ? Là, je suis en mars 2019. Oui, j'ai quand même beaucoup d'historique ici. Donc, quand on en parlait, nous étions ici septembre 2020, octobre, nous étions exactement à cet endroit-là. D'ailleurs, je me rappelle même du graphique, si je zoome un petit peu et que je vais en daily. Je pense qu'à cet endroit-là, on a fait des zigzags où c'était vraiment propre. Je me rappelle, je vous disais ici que là, on était en train de se contracter mais en même temps qu'on avait vraiment une ligne de support et une ligne de résistance bien définie et que personne ne voulait que le cours descend en dessous de ce prix-là. Regardez, cette résistance finalement, elle est assez propre ici. Vous le voyez, on est venu chercher ce niveau-là plus assez souvent et quand on a commencé à confirmer et à faire des W, là, je vous ai dit ça y est, je pense qu'on est bien parti pour Nexo pour aller chercher quelque chose d'assez intéressant. On vient chercher un nouveau sommet et malgré tout, quand on vient chercher un nouveau sommet, le cours n'aime bien nous faire toujours hésiter. Regardez, on cherche un nouveau sommet par rapport au Bitcoin et derrière, on retrace directement dans la zone de rechargement même on va un peu plus bas au niveau des 85.4. On est revenu du coup et c'est ça qui est encore plus intéressant ici, c'est qu'on est revenu du coup tester la neckline qu'on pourrait voir ici. Imaginez ce W là, donc il y a W ici qui n'est pas confirmé donc hop, on confirme à cet endroit-là. Là, on vient un petit peu plus haut, on ne revient pas tester la trendline, on continue, on monte, on fait un nouveau sommet et là, on vient le retester mais de façon très propre par la suite. Vous le voyez ici, c'est vraiment très propre et derrière, c'est reparti, ça continue. Donc là, on était en janvier 2021 et c'est reparti, ça continue jusqu'à ce qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes sur des niveaux quand même relativement élevés. Donc du coup, est-ce que c'est le moment d'investir ? Je vous dirais probablement que ce n'est pas très prudent. Effectivement, on a un exo aujourd'hui qui est à 3,60$. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, donc, un exo qui est à 3,60$ et qui a 2 milliards de capitalisation ? Vous l'avez vu, les 5 milliards, ça correspond à environ un 40e au classement. Est-ce que vous pensez, c'est la question qu'il faut se poser également quand on investit, est-ce que vous pensez que cette crypto peut passer dans le top 10 ? Si c'est le cas, vous allez regarder les capitalisations des cryptos du top 10 afin de voir un petit peu ce qui se passe. Donc par exemple, si on regarde le top 10, donc la 10e crypto, c'est le Litecoin, 23 milliards. Donc on retourne sur notre nexo, on se dit que voilà, on est à 2 milliards. Donc 23 milliards, ça veut dire encore x10. Donc si cette crypto passe dans le top 10 à l'heure actuelle, effectivement, après les capitalisations, elles vont changer pour le top 10, effectivement, si les cryptos continuent à grimper, on pourrait encore avoir un x10. Malgré tout, est-ce que vous pensez vraiment que cette crypto peut aller dans le top 10 ? Vous pouvez vous dire, par exemple, top 50, top 40, sachant qu'elle est déjà passée de, je ne sais pas, de top 500 à top 100 en quelque temps, est-ce qu'elle peut continuer à grimper ? C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment la réponse, mais moi, quand je vois ça, je me dis qu'effectivement, on est sur quelque chose d'assez haussier et je pense qu'un retracement doit s'imposer, notamment, regardez, si on met une trendline comme ceci, hop, regardez, on va se mettre le Fibo comme ceci, voilà, vous voyez, cette trendline, elle correspond entre le niveau des 0.5 et des 0.6 et je pense que ça pourrait être atteint assez facilement. Qui sait même, pour pousser un petit peu plus bas, faire peur à tout le monde, aller dans notre zone de rechargement, c'est possible. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, en tout cas, moi, si j'étais investisseur, j'attendrai déjà le niveau des 0.38.2 si c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je veux absolument en avoir dans mon portefeuille, me mettre quelques paliers, par exemple, 10% ici, par exemple, et après, un plus gros pourcentage justement dans cette zone de rechargement peut être intéressant. Si par exemple, vous en voulez 1000€, vous pourriez vous mettre, allez, j'en achète 100€ ici, j'en achète 200€ ici et j'achète la plus grosse partie de ce que j'en voulais à cet endroit-là dans la zone de rechargement. Malgré tout, on ne sait pas si on va y aller, donc si on s'arrête ici et qu'on grimpe, tant mieux, vous en aurez acheté que 100€ et vous pourrez profiter un peu de guingres avec ces 100€-là. Si on va ici, tant mieux, vous aurez acheté un petit peu plus et si on va là, peut-être que ça sera le jackpot si jamais cette zone de rechargement fait bien son rôle de zone de rechargement comme son nom l'indique. Voilà pour le Nexo, on va le regarder tout de même par rapport au dollar puisque je sais que beaucoup de personnes aiment bien regarder les cryptos par rapport au dollar mais malgré tout, vous voyez, pas grand-chose à constater mis à part le fait qu'on a énormément augmenté dû au fait que voilà, donc en fait, quand on le regarde par rapport au dollar ici, on se dit que graphiquement, on n'a pas de point de support, de résistance à se mettre. Le seul truc qu'on peut faire, c'est se mettre un fibo. Alors que quand on le regarde par rapport au Bitcoin, on voit qu'effectivement, on a des trendlines qu'on peut se positionner. Alors peut-être que si on se met comme ceci, on aura peut-être plus de choses en logarithmique. Voilà, donc on peut se mettre cette trendline-là. Mais est-ce que vous pensez vraiment que le prix peut revenir ici à 57 centimes ? C'est possible, c'est possible, mais j'aurais tendance moi à regarder son cours par rapport au Bitcoin plutôt que par rapport à dollars puisque si jamais on revient sur les niveaux intéressants par rapport au Bitcoin, peut-être que là, lui, il sera simplement dans cette zone de rechargement qui se situe par ici, entre les 1,60$ et les 1,00$ et peut-être que cette trendline, on ne viendra jamais la retester ici par rapport au dollar. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle également je fais cela. J'en ai fini pour l'émission du jour. J'ai pas passé beaucoup de crypto-monnaies. J'avais noté tout ça et j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je vais refaire une vidéo je pense ce week-end pour passer la suite et je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde !